Ça fonctionne mieux là, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc j'allais vous inviter à vous asseoir de façon à ce qu'on puisse reprendre assez vite les discussions. Je disais donc qu'on a eu d'autant un mauvais vent qui a soufflé sur cet atelier consacré au Grand Paris avec des participants initialement prévus et qui n'ont pas pu venir pour des raisons techniques. La maire de Villeneuve-Saint-Georges s'est retrouvée en ce moment bloquée, les pieds dans l'eau exactement, j'allais dire noyée sous les inondations, mais c'est techniquement et profondément ça. D'autres ont été convoqués à des réunions portant sur le Grand Paris, comme quoi on est bien dans l'actualité. Et puis enfin, on a eu un cafouillage d'horaire et je m'en excuse Francis Roltangui. Vous allez être obligés de nous quitter très rapidement parce qu'on ne s'est pas compris sur les horaires. En tout cas, j'ai oublié de vous les rappeler. Je suis vraiment désolée pour ça. En tout cas, Francis Roltangui, qui est parmi nous, va devoir nous laisser d'ici quelques minutes. Je vais lui passer très très vite la parole. Je ne vais pas m'étendre sur les enjeux et sur l'introduction. Du coup, mieux respirer et comment mieux respirer dans le Grand Paris ? Est-ce qu'on peut bien respirer dans le Grand Paris ? Comment construire cette métropole dans ce sens-là ? On est tous à peu près OK sur les enjeux que ça recouvre. Ça fait un moment déjà qu'on entend parler des pics de pollution, des particules fines, des PM10, des PM25, des NOx, de l'ozone. C'est devenu des mots récurrents dans notre quotidien. L'hiver dernier, les pics de pollution sont succédés. On connaît aussi aujourd'hui très bien les conséquences que ça a en termes de bien-être déjà et de bien vivre sa ville. Et puis de santé publique, les chiffres sont très parlants d'eux-mêmes. Pareil, ils ont été beaucoup relégués dans la presse. Je les rappelle, l'agence environnementale européenne parle de 500 000 morts prématurés en Europe liés à la mauvaise qualité de l'air. 45 000 morts en France. Alors on peut toujours prendre avec des pincettes, mais ça correspond quand même à une réalité. Et je ne parle même pas des enjeux climatiques qu'on peut aussi mettre derrière cette idée de qualité de l'air. C'est vrai que le CO2 n'a jamais tué personne techniquement. En revanche, c'est un gaz à effet de serre qui a un impact sur le climat. Un climat qui a des effets, enfin des changements climatiques qui ont eux aussi un impact sur la ville, sur nos qualités de vie, sur les vagues de chaleur, sur l'accroissement des pics de pollution. Bref, on peut boucler la boucle comme ça. Reste à discuter ici de comment on peut transformer les choses, de comment on peut construire et envisager une ville qui parte sur une autre trajectoire que celle que l'on connaît aujourd'hui, que la ville moderne qui s'est construite un peu à l'image de tout ce qui s'est construit depuis l'ère industrielle, une ville qui s'est construite sur la base d'énergie carbonée, qui a donné beaucoup, beaucoup de place à la voiture, qui a donné beaucoup de place aussi, qui est très dense, qui a beaucoup artificialisé ses sols. Voilà, comment on peut construire une ville qui soit autrement, qui aille sur une autre trajectoire, moins carbonée, qui réfléchisse aussi son habitat aussi bien dans son matériau direct que dans son organisation dans l'espace, sur le territoire, de quel territoire on parle et de quelle organisation on parle, que ce soit en termes d'infrastructures depuis le quartier jusqu'à la ville, jusqu'à la métropole, ce qui nous intéresse ici, comment on travaille le partage de cette ville et comment on travaille aussi à ce que toute cette transformation n'aille pas, n'aille non seulement pas accroître des inégalités déjà existantes, mais puisse servir aussi de levier pour lutter contre les inégalités. C'est ce qu'on va essayer de brosser aujourd'hui avec nos invités. Christine Lecomte, directrice, bonjour, présidente, pardon, je savais que j'allais me tromper, présidente du Conseil Régional d'Île-de-France de l'Ordre des Architectes, je l'ai dit dans le bon sens, Makan Rafadjou, architecte urbaniste, et Francis Roltangui, donc, avec qui on va commencer tout de suite. Francis, vous avez travaillé à la direction de l'équipement d'Île-de-France, vous avez travaillé au ministère de l'Environnement, vous avez aussi été président ou directeur, du coup, de la Pure, vous avez aussi été à l'origine et lancé une idée qui a été très controversée et avec laquelle on peut partir tout de suite, c'était l'idée d'un péage urbain en région parisienne, vous allez développer là-dessus. Évidemment, quand on pense pollution à Paris, on pense automobile, camion, circulation. Cette idée de péage urbain est une idée qu'a rencontré de fortes oppositions, qu'a fait débattre. On pense toujours au fait qu'elle confronte deux droits élémentaires qui sont, d'un côté le droit à bien respirer, de l'autre côté le droit à la mobilité. On pense génération d'inégalités. Au final, aujourd'hui, avec le temps, vous vous dites que c'était une mauvaise idée ou une idée qui n'a pas eu le temps d'être débattue jusqu'au bout et partagée jusqu'au bout. Bonjour, merci. Bon, c'est vrai que là, ça peut donner le sentiment qu'on passe vite du général au particulier. Mais en même temps, c'est peut-être un moyen de lancer le débat sur un sujet qui est à la fois très polémique, mais je dirais un peu tabou parce que, comme vous l'avez fait remarquer, cette idée de péage urbain, je veux dire, est un peu récusée par tout le monde. En tous les cas, si on prend l'essentiel des élus de la région parisienne, je pense qu'en tout cas, il n'y a aucune force politique qui la soutienne directement. Donc il n'y a jamais eu de vrai débat et de vraie concertation autour de ça. Et effectivement, en général, ce qu'on oppose à ce genre de questions, c'est une réponse de considérer que, naturellement, tout système de péage et péage urbain, par exemple, est d'abord, entre guillemets, antisocial. Enfin, je veux dire, pénalise naturellement de façon différente les différentes catégories de la population. Moi, ce que je veux dire, c'est que ça oublie le fait qu'aujourd'hui, les différentes catégories de la population sont pénalisées de façon différente. Parce que quand on regarde les cartes de pollution, je ne parle pas des pics de pollution, mais de la situation quotidienne, on s'aperçoit que, naturellement, là où c'est le pire, c'est-à-dire là où on est en pic de pollution permanent, c'est autour du périphérique et autour d'A86. Et quand tout un chacun, ça a dû vous arriver, vous faites le tour en voiture, ou même pas forcément le tour, mais un morceau, vous pouvez contempler que ce qui est près du périphérique ou près d'A86, c'est plutôt des cités HLM, je veux dire, avec en conséquence de quoi. Je rappelle juste un petit exemple. Quand il y a des pics de pollution, on dit qu'il ne faut pas que les enfants sortent en cours de récréation. On leur interdit. Vous croyez vraiment que les cours de récréation, que ce soit du côté banlieue ou du côté Paris, des écoles qui jouxtent le périphérique, ne sont pas en pic de pollution permanent. Donc, ce que je veux dire, c'est que le côté social, aujourd'hui, le marqueur, il est déjà fait. Je veux dire, c'est une évidence. La ceinture parisienne est, naturellement, la plus violente de ce côté-là. C'est une évidence que c'est le logement social qui est aux portes des pics de pollution quotidiens. On ne parle pas, naturellement, du jour où on dit sur l'agglomération, je veux dire, on atteint tel ou tel niveau. Donc, c'est vrai que je trouve que, voilà, le problème d'aujourd'hui, c'est pas de dire que... Enfin, c'est pour ça que je considère que le péage n'est pas une mesure, si je puis dire, antisociale. Je considère que c'est la situation présente qui fait qu'il n'y a pas le même rapport à la pollution, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et ceux qui la subissent le plus sont, effectivement, plutôt les couches populaires que les autres. Parce que le niveau de la pollution en Ile-de-France, il n'est pas égal entre le plein centre de Paris et ceux qui voisinent les autoroutes radiales ou le périphérique ou A86. Voilà. Donc, je trouve que cette réponse, entre guillemets, est courte. Est-ce que c'est une bonne mesure ? C'est pour ça qu'il faudra un vrai débat. On n'est pas obligé d'en partager les termes. Mais je trouve qu'on se masque ces vrais débats derrière le fait de dire que ça va pénaliser les couches populaires. On ne le fait pas. Je peux vous dire qu'en termes de pollution, les couches populaires, ça va. Je veux dire, elles le sont d'ores et déjà aujourd'hui. C'est vrai qu'on constate, quand on regarde les cartes de la pollution, notamment en milieu urbain, il y a clairement une carte sociale, à quelques exceptions près, une carte sociale de la pollution. Pour aller vite, les plus pauvres sont les plus impactés, ceux qui vivent sur les périphes. Après, je posais cette question et je vous lançais sur cette question parce que c'est vrai souvent sur l'environnement de façon générale et ça l'est aussi sur la question de la lutte contre la pollution de l'air. On a souvent le sentiment qu'on est obligé de confronter deux droits, deux droits importants et mal élevables, celui de bien respirer, et celui à la mobilité, qui est aussi un droit important. Est-ce qu'on est toujours et forcément dans une confrontation de ce type dès lors qu'on parle pollution et mobilité ? Parce que dès qu'on parle pollution, c'est sûr qu'on pense d'abord à la voiture, au camion. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même aussi d'autres facteurs. Donc là, j'en reste sur ce facteur de circulation. Mais je veux dire, il y a bien d'autres questions qui sont posées si on veut lutter contre la pollution. Moi, je pense que oui, il n'y a pas de 36 solutions. Il faut pouvoir faire baisser l'usage de la voiture. L'usage du camion, il faut faire un peu attention parce qu'au-delà du fait que, naturellement, ils sont des facteurs de pollution important, c'est que quand vous avez, ne serait-ce que dans la métropole telle qu'on l'entend aujourd'hui, 7 millions d'habitants, il faut quand même les nourrir, apporter un certain nombre de services, etc. Et je veux dire, on ne va pas supprimer les livraisons dans la métropole parisienne. Ce n'est pas possible, ça. Je ne vois pas. Il y a des solutions, en termes de... Oui, enfin, je pense que... Il y a des solutions aussi auxquelles on réfléchit pas assez, par exemple, aux trames prêtes, ou des types de... Non, non, mais je pense qu'il peut y avoir des solutions. Mais enfin, en même temps, c'est un lent processus. C'est vrai que je pense que, bon, il y a des choses qu'on pourrait essayer de faire et qu'on n'essaye pas suffisamment. Et en même temps, naturellement, il n'y a pas des trames partout. On parle beaucoup, quand on parle logistique urbaine, maintenant, du dernier kilomètre. C'est de dire, ben oui, d'accord, mais enfin, s'il y a un dernier kilomètre, c'est qu'il y en a forcément 10, 20, 50 au moins dans la région avant, pour ne pas dire beaucoup plus au-delà de la région. Et que c'est là qu'on traite des gros volumes et qu'en conséquence de quoi on recourt à des moyens qui sont capables de gérer des volumes importants. Simplement, pour boucler son histoire de péage urbain, dire que maintenant, de par le monde, et notamment en Europe, c'est plus du tout une exception. On a l'impression qu'avec le péage rondonien, c'est celui dont on parle. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, il y en a plein d'autres. Et qui ne sont pas non plus... Le terme générique ne veut pas dire qu'il n'y a que la forme qu'il y a à Londres, c'est-à-dire, comme on dit, un péage cordon, c'est-à-dire pour rentrer dans une zone, il faut payer. Il y a plein de systèmes différents. Il y en a qui sont liés directement à la pollution, comme à Milan, ou c'est au moment des pics de pollution que vous avez un péage qui s'applique. Je veux dire, des solutions, il y en a beaucoup. Et elles peuvent être adaptées, à mon sens, on peut en trouver qui sont adaptées à l'île de France, y compris qui lie mieux transport collectif et usage de la voiture. C'est-à-dire, c'est des choses qui, naturellement, quand on regarde les différents types de péage, on peut trouver des solutions qui peuvent, sur certaines plages horaires, exonérer les gens de payer le péage. Si on a un pass navigo, par exemple, parce qu'on sait bien que la nuit et le week-end, on a moins d'effet d'embouteillage. Donc on peut réfléchir sur ces sujets-là. Et c'est cette réflexion-là qui n'a pas eu lieu. Alors qu'on sait pertinemment partout où ça existe, naturellement en fonction des formules, en fonction du système, ça a fait baisser la circulation de 8 à 15 %. Et quand on fait baisser la circulation en Ile-de-France, dans la métropole de 8 à 15 %, quand on fait baisser la circulation, ça veut dire qu'on s'évite beaucoup de moments de congestion. Et on sait bien que la pollution, je veux dire, par l'automobile ou par les camions, elle est d'autant plus forte qu'on est en congestion par rapport à une circulation normale. Donc on a un double effet si on rend de la fluidité au trafic. Je peux aussi une dernière question sur ce qu'il y a des transports. Je pense que c'est un peu de temps. Il y a une idée d'aventure, d'accord, qu'est-ce qu'elle se pose comme alternative de l'automobile aux foncières, notamment qui l'aventurne, qui n'a pas fait à ce que l'automobile. Je suis bien d'accord que si on veut limiter l'usage de la voiture, il n'y a pas 36 solutions. C'est effectivement d'ouvrir des solutions de transport collectif. Alors, de transport collectif, mais aussi, je veux dire, d'autres systèmes. Enfin, on voit bien l'autopartage, quelles qu'en soient les formes, l'usage du vélo. Parce que, j'allais dire, quand on réfléchit au système de transport, et quelque part, vous l'avez dit, je veux dire, aujourd'hui, on se dit comment font les 800 000 personnes qui viennent de la Grande Couronne à Paris. Je vous rappelle qu'on n'est pas loin de 12 millions d'habitants. C'est un prisme très déformant. Je veux dire, les villes nouvelles, après, on peut en penser ce qu'on veut, ont rétabli de l'équilibre habitat-emploi. Ce n'est pas les 800 000 grands franciliens qui viennent dans la métropole travailler et qui en repartent le soir qui devraient faire le schéma de transport collectif de l'Île-de-France. Et pourtant, c'est un peu ce qui se passe. On voit bien qu'il y a aujourd'hui, autour de ces villes nouvelles, on voit bien qu'il y a des bassins d'emploi d'habitat qui se sont créés par rapport à de la stricte alternance. Donc ça, c'est mon premier sujet. Le deuxième, c'est le sujet du Grand Paris Express. On ne va pas y rentrer comme ça. Moi, je pense que ce qui est fondamental, c'est qu'il y a une recette de métro dans la première couronne. C'est une évidence. Ça fait 30 ans que ça a été dit à la fin des années 90 dans le livre blanc de la Pure et de l'IAU. Je ne sais plus si c'est 88 ou 89. Donc je veux dire, là, franchement, il n'y a pas d'invention derrière ça. Après, il y a un tracé, on peut parler, mais c'est pas... Donc cette recade, elle est aussi importante que la ligne 2 et la ligne 6 pour le métro parisien. C'est exactement la même chose. Et elle ne fonctionnera que quand elle sera réalisée en totalité. Sinon, je veux dire, il faut... C'est l'élément pour moi décisif de ce qui va se décider là, c'est cette recade. Parce que sinon, on va vite constater qu'on va avoir des métros toutes proportions gardées. Je m'entends. Vides. Quand il n'y aura que la ligne 15 pour aller de champ, dans un premier temps, je crois qu'elle s'arrête... Bon, elle ne va pas jusqu'à Pont-de-Sèvres, etc. Ben, vous allez voir que... Non, non, mais quand on aura... Non, mais je veux dire, quand on aura que ce tronçon-là, parce que tout ça va s'étaler techniquement, forcément, au-delà des sujets financiers, vous verrez que ce ne sera pas bondé. Je veux dire, c'est une fois que ça bouclera, que ça prendra tout son sens. Et c'est ça, l'élément majeur. Mais l'autre élément, moi, je persiste à le lire, c'est que tout le monde constate les dysfonctionnements des RER. Bon, ça, je veux dire, c'est pas... C'est pas la peine de... Enfin, j'enfonce une porte ouverte. Mais ces dysfonctionnements des RER, personne ne veut réfléchir à la façon dont on l'exploite. Il y a eu des tentatives. On ne l'a pas fait. Tant qu'on voudra faire des trains qui font 115 km de parcours, qui sont mélangés sur certains bouts, avec des trains de frette, ou avec d'autres trains de voyageurs, avec des passages à niveau, etc., pour aller après dans le centre de Paris... Je veux dire, tant qu'on ne voudra pas re-réfléchir à cette exploitation-là, qui devrait pratiquer la correspondance. Oui, le grand banlieusard aussi devrait pratiquer la correspondance. J'y peux rien, comme le fait le Parisien tous les jours dans son métro. Tant qu'on ne veut pas revoir l'exploitation... Et ça, ce n'est pas un coût d'infrastructure, parce que là, on pense tout de suite à des milliards d'infrastructures. Si on voulait bien re-réfléchir au système parisien, ne serait-ce que comme les Suisses l'ont fait à l'échelle de la Suisse, ça ressemble à l'île de France à l'échelle de la Suisse, je vous assure qu'il y a des gains potentiels absolument... Potentiels, je ne parle pas de gains financiers, mais en régularité, qui serait sans commune mesure avec les problèmes qu'on pose aujourd'hui. On n'y apporte que des réponses d'infrastructures. Bah, je veux dire, non. Je veux dire, il n'y a pas que des réponses d'infrastructures. Tant que les RER, qu'ils soient A, B, C, D ou E, auront des telles longueurs de parcours, et bien, on multiplie les cas de rupture. Et en multipliant les cas de rupture, je veux dire, voilà. Je veux dire, on a le résultat d'aujourd'hui. Ces questions-là, on ne veut pas les voir. Je trouve ça dommage. Merci beaucoup. Encore une fois, désolé pour se rater. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir pu rester jusqu'à la dernière minute. Christine, je me retourne vers vous. J'évoquais tout à l'heure les enjeux. On a le sentiment qu'aujourd'hui, les enjeux liés à la qualité de l'air sont bien partagés. Est-ce que c'est vrai ? Et dans quelle mesure, aujourd'hui, la façon dont on réfléchit notre habitat, aussi bien dans son matériau que dans son organisation sur le territoire, de cette façon, prend en compte et intègre ces enjeux liés à la qualité de l'air ? Oui. Alors, en fait, la notion de qualité de l'air, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en aparté. Il y a quand même une forme de complexité qui est liée aux différentes sources de pollution, déjà. Donc, on vient de parler des transports 24 %, mais c'est vrai qu'effectivement, les filières de la construction, c'est plus de 40 %. C'est plus de 40 %, et c'est notamment plus de 20 % de particules fines. Donc, en fait, la question, c'est déjà que quand on parle de la qualité de l'air, c'est pas comme au XIXe siècle où on voyait la fumée noire qui sortait. C'est partout, tout le temps, et ça impacte tout le monde. Et en même temps, on sait, et en même temps, on fait rien. On fait pas grand-chose, ou on fait moins. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que la complexité, il faut la traiter par l'articulation des échelles. Et dans l'aménagement du territoire, que l'on parle du grand paysage, du grand territoire de Paris, jusqu'à l'échelle de l'îlot et de la parcelle, il y a un vrai questionnement à se poser sur comment on passe de l'un à l'autre et quels sont, en fait, les liens qu'on va voir de l'un à l'autre pour passer, finalement, d'une réponse qui va être forcément un peu globale à des solutions qui seront forcément localisées parce qu'on a un territoire habité. On a un territoire où il y a des gens qui ont des inégalités sociales. Et donc, il y a une véritable articulation à avoir. Dans les questions d'aménagement pur du territoire, effectivement, en dehors de la mobilité, qui doit vraiment raccourcir les temps de domicile entre le domicile et le travail et même favoriser l'extension de la mixité, ce qu'on voit, c'est qu'il faut déjà stopper toute forme d'étalement urbain. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire rester le plus possible dans l'enveloppe urbaine existante. Et donc, ça veut dire se réinterroger sur les territoires qu'on a à l'heure actuelle et, en quelque sorte, réparer cette métropole comme on s'occuperait de la santé des hommes, s'occuper de la santé des territoires. Donc, il y a, en fait, à mettre la matière grise des concepteurs à l'œuvre pour qu'il y ait moins de matières premières dépensées après. Et on sait que la matière première, c'est souvent quand ce sont des matières organiques génératrices de pollution. Donc, nous, ce qu'on voit, par exemple, à l'échelle du bâtiment, c'est qu'il faut travailler à la structure des filières. Là, en ce moment, le gouvernement travaille sur un plan climat, sur un plan de rénovation thermique des bâtiments. On sait que c'est un des grands enjeux qui touche la qualité de l'air puisque la fabrique de l'énergie, etc. Je ne vais pas faire tout le topo. Mais le développement des filières est important. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas répondre à la réhabilitation des bâtiments en allant chercher des matériaux qui viennent de Chine ou d'Allemagne et en les faisant venir en France et en mettant de l'argent public vers l'étranger pour faire venir... Donc, en gros, on perd de l'argent et on fait venir des matériaux. Donc, en plus, on fait des transports. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est d'injecter... Ça serait d'injecter plutôt les moyens de l'État, les finances publiques, dans la création de filières courtes qui développeraient des matériaux de qualité et qui, eux, pourraient engranger une politique à la fois sur la qualité des paysages. Très clairement, le chanvre répond à des critères pour réhabiliter l'isolant, voilà, pour isoler les bâtiments. On a une filière chanvre en Ile-de-France qui commence à se développer. Il faut, voilà, réussir à sortir ces petites initiatives et grandes, parfois, locales pour essayer de structurer au maximum les filières. Je donne un exemple. Dans le concours que vous avez tous vu, Réinventons la Métropole du Grand Paris, on a plus de 60% des équipes qui ont été lauréates qui ont utilisé du bois dans leurs réponses. La grande... L'intelligence collective aurait voulu que la Métropole favorise l'émergence d'une filière locale à partir de 60% de projets. Je crois combien... Je ne sais plus combien il y a de projets en tout, mais 57 ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Il y avait les moyens de contribuer à faire l'émergence d'une filière avec création d'emplois, possibilité pour l'Île-de-France d'avoir cette relation, en fait, entre la ressource locale naturelle et la gestion, finalement, des pollutions qu'on génère. Et donc, ça, c'était extrêmement important. On a la même chose avec les chantiers du Grand Paris. On a 45 millions de tonnes de déblés qui vont être produits en 10 ans et qui sont déjà produits. Et on se rend compte que ça fait... Je crois que c'est plus de 4 500 tours Eiffel en termes de volume. Et que ces 70% de déchets pourraient être valorisés. La filière pourra être valorisée. Et effectivement, en mettant plus de réflexion en amont, on utilise moins de matière en aval et on réduit les coûts de transport. Et donc, là, on a des expériences. On a, par exemple, l'association Bélastoc qui travaille sur ces terres et l'élection des terres du Grand Paris, du métro du Grand Paris, et qui regarde comment, à partir de ces terres, qu'on va nous dire polluées, pas efficaces, effectivement, elles ne sont pas parfaites pour faire du pisé, d'accord ? Mais par contre, on arrive à faire des petites usines localisées et à travailler pour que ce déchet devienne matière. Et donc, que, finalement, on ait la possibilité, à cette échelle, de faire des choses. Si je comprends bien... Merci. Si je comprends bien, on a des expériences, mais on n'a rien qui fait politique et qui s'organise de façon à généraliser, à faire de ces expériences quelque chose qui devienne structurel. C'est là où les institutions, comme celles que je représente, peuvent être moteurs. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à faire porter les initiatives que nous, on voit, par exemple, chez nos confrères architectes, urbanistes ou paysagistes, et de les faire se révéler au grand public, se révéler auprès des élus, pour que ça soit ensuite une volonté politique d'aller dans ce sens-là. Donc il y a une vraie... une vraie aide à nous d'attendre de la part des politiques, d'écouter ce que les concepteurs disent sur le terrain en relation avec les usagers. On le voit. Il y a des politiques qui existent, par exemple, sur la réhabilitation du pavillonnaire. On a des choses qui sont mises en place par l'État avec des points InfoEnergie, etc. Et il n'y a pas d'architecte. Ou alors il n'y a pas... C'est une personne qui va avoir un conseiller InfoEnergie et va avoir un conseil personnalisé. On ne pense jamais à dézoomer et à se dire qu'on ne va pas travailler à l'échelle de la personne. On va travailler soit à l'échelle de l'îlot et puis on va essayer de travailler en ayant un peu d'intelligence collective. Parce que la question, c'est, dans tous les cas, comment on fait pour réinjecter de l'argent public dans des politiques liées à la pollution, dans des politiques qui vont toucher les métiers qui sont les nôtres, tout en permettant à ce que, finalement, cet argent favorise l'économie locale, favorise le développement de métiers pour ceux qui n'en ont pas et permettre, finalement, d'établir un écosystème entre les conditions de pollution qui sont catastrophiques et qu'il faut panier, et de le voir comme un levier pour aller plus loin. Et c'est ça, souvent, qu'on ne voit pas. On met des pansements et on oublie de regarder la solution un peu locale. Donc, là où on a de la chance, c'est que l'architecture peut favoriser ça, faire émerger localement des initiatives et les mettre en lumière d'une certaine manière en expérimentant. Donc, c'est en ce sens-là que je pense qu'il faut continuer. Mais, effectivement, en ce moment, on a la même question que celle que vous me posiez sur la stratégie logement. Nous, on s'inquiète énormément de la qualité de ce qui pourrait être produit si on pense plus vite et moins cher, sans penser mieux, parce que demain, les politiques publiques seront obligées de réparer les futures copropriétés dégradées qu'on est en train de nous préparer. Donc, là, il y a un réel souci. Et donc, générer encore des pollutions, etc. Merci. Ça fait bien la transition, je pense, avec la question que je voulais vous poser, Makan Rafadjou. À qui appartient la fabrique de la ville ? Je ne vous la pose pas par hasard, puisqu'on en a parlé ensemble. Vous dénoncez, vous alertez sur un risque de marchandisation et de désappropriation de la réflexion autour de l'habitat, autour de la ville et de l'impact qu'aurait cette marchandisation et cette désappropriation, évidemment, sur l'habitat lui-même et puis avec tout ce qui vient d'être dit sur les questions de pollution, de qualité de l'air, de qualité de vie de façon générale. Oui. Alors, malheureusement, je ne vais pas répondre qui fait la ville. Vous pensez bien. J'allais dire moi. Mais sur la question de risque de la marchandisation, malheureusement, c'est plus qu'un risque. C'est une marchandisation accélérée en cours. Et ce n'est pas propre à la métropole parisienne. Je le disais ce matin, à l'échelle mondiale, les métropoles, c'est le grand jackpot pour le capital. Voilà. Si, comme le disait Pierre Mansa, l'argent se déverse sur la place de Paris, c'est que, par ailleurs, on en récolte aussi énormément de bénéfices. Il faut le savoir. Puisqu'on est en 2018 et qu'on va fêter les cinquantenaire de livre d'Henri Lefebvre sur le droit à la ville, Lefebvre était un des premiers qui soulignait le fait que, pour le capital, dorénavant, le territoire devenait la matière première. Ce n'était pas seulement la question du foncier, c'est le territoire même, la production du territoire, la production de la ville devenait matière première en termes de rentabilité financière. Et ça, on le voit, d'abord parce que, bon, ça fait déjà quelques années, on pourrait dire presque des décennies, où l'investissement public se tarit. On voit bien sur le Grand Paris Express, dès qu'il y a de l'investissement public lourd, où c'est remis en cause, où c'est systématiquement retardé, alors qu'on est là, justement, dans de l'urgence extrêmement forte, parce qu'on est quand même dans cette phase de transition où il y a des choses urgentes à mettre en place et puis des choses qu'on peut remettre en place petit à petit, parce que cette phase de transition écologique suppose aussi de l'expérimentation en actes, suppose qu'on tente des solutions, qu'on ait un retour sur expérience et qu'on retente des choses, etc. Or ça, c'est le propre façon de faire que le public pourrait porter. Jean-Michel Daquin le disait tout à l'heure par rapport au logement, la logique même du privé, c'est pas celui-là. Après, on va pas lui jeter la pierre, etc. Mais c'est pas celui-là. Il a des actionnaires, ils attendent un retour sur investissement, avec quelquefois des taux de profit extrêmement élevés. C'est leur finalité. Alors, bien entendu, on peut les mobiliser en fonction des projets publics, bien entendu. Il y a des coopérations, etc., parfaitement possibles. Mais là, aujourd'hui, c'est pas à cela qu'on assiste. Et je veux donner, pour exemple, puisque ça a été cité tout à l'heure, l'ensemble de procédures, de processus de réinventer Paris, inventant la métropole, inventant la Seine, maintenant on va inventer les sous-sols, peut-être que demain on va inventer aussi les Alpes et pourquoi pas la Méditerranée. Mais derrière le vocable, il y a quoi ? Il y a qu'il y a des territoires, des terrains, et quand vous les mettez bout à bout avec les grands gares, ça va en faire une superficie en mutation, vous voyez ? Donc ça peut paraître à petite échelle, mais mis bout à bout, ça va être une grande mutation, etc. Et ça, c'est au nom de l'inventivité, au nom de la créativité, etc., c'est laissé au privé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de mise en enchère de la ville, en disant faites vos enchères, et puis c'est lui qui donne le plus, à qualité plus ou moins égale, etc., et puis faites même votre programme. C'est-à-dire que je ne sais pas si on s'en rend compte, on est quelque part, si ça continue, parce qu'il y a une deuxième vague d'inventant la métropole qui doit être lancée, etc., on est en train de fabriquer quelque chose du pire qu'on a fait avec les grands ensembles, c'est-à-dire que des bâtiments, certes emblématiques, peut-être même architecturalement sublimes, avec des innovations même écologiques, etc., mais dont on n'a aucune idée de l'interrelation de ces projets les uns avec les autres, de leur interrelation avec les territoires dans lesquels ils s'insèrent, y compris au point de vue de transport. Quand on crée des nœuds de densité comme ça, personne n'a regardé à l'avance l'impact sur les transports, y compris les transports projetés, etc. Donc pendant 50 ans, on va réparer en disant maintenant on va réparer les effets induits. Donc vous voyez, ça c'est un risque. Le deuxième exemple que je donne, si vous prenez l'opération traditionnelle d'urbanisme, la fabrique traditionnelle de la ville, et je ne dis pas que cette tradition-là était excellente et qu'il fallait perdurer. On peut parfaitement critiquer des façons de faire, etc. Mais cette façon de faire traditionnelle qui était l'ESAC, en général quand on faisait une ZAC, vous essayez de garder une sorte d'équilibre, etc., par rapport au logement, par rapport à de l'activité, et par rapport à de l'espace public, et par rapport aux espaces verts. Je vous mets au défi de regarder dans les grands projets d'Inventons la Métropole, combien de mètres carrés d'espaces verts ont été projetés. Parce que ce n'est pas la finalité du projet. Après, on peut mettre mille arbres sur les toitures. Pas de soucis. Mais quand on est en train d'artificialiser plus de sol et après dire on met les arbres dans les toits, les arbres sur les toits, c'est très bien en plus des arbres sur le sol. Pas à la place des arbres sur le sol. Ça, c'est extrêmement important. Vous voyez, en termes de respiration, etc., ce sont des éléments importants qu'il faut tenir compte. Et une fois de plus, même ça, à la rigueur, même l'effet positif, c'est a posteriori qu'on va le calculer. A priori, personne ne s'est dit, sur l'ensemble de ces sites, quel est le pourcentage de toitures végétalisées qu'il faudrait avoir à titre indicatif ? Au-delà de tous ces autres problèmes, cette marchandisation de la ville, elle nous empêche de considérer et de voir la ville dans sa globalité, le territoire urbain dans sa globalité. A la fois la cohérence globale, ça empêche ça, et puis ça empêche la dimension de la durabilité. Enfin, vous savez, le débat n'est pas propre dans cette salle. Il y a une vraie question, à savoir, est-ce qu'il peut y exister un capitalisme vert, ou est-ce que le capitalisme et l'écologie sont en contradiction, voire antagoniste ? C'est-à-dire que, est-ce que la question de la durabilité, et de la vraie durabilité, n'est pas quelque part contradictoire avec la volonté de faire d'une plus-value financière à court terme ? Ça, le capitalisme aujourd'hui, et le libéralisme accéléré, il est dans un court-termisme absolu. Les bâtiments que nous fabriquons aujourd'hui, écoutez, très franchement, ils ont des obligations par rapport aux années assurantielles, c'est-à-dire les décennales, le trentennal, etc. Au-delà, ben, ma foi, personne n'est engagé. Personne n'est engagé. Ça veut pas dire que ça va se détruire au bout de 30 ans. Mais, il va y avoir quand même de l'obsolescence un peu au bout de 30 ans, et y compris quand vous discutez avec les promoteurs ou avec les entreprises, parce que les entreprises, savent faire. Faut pas croire. Il y a quelques années, quand vous vouliez faire des bâtiments à haute performance énergétique, les entreprises disaient « Oh là là, mais c'est pas possible, ça va être hyper cher, on va pas y arriver, etc. » Dès que c'est devenu obligatoire, comme par hasard, ils ont sorti les process, et puis on fait. Donc les process, ils les ont. Et là, aujourd'hui, ils le disent eux-mêmes que finalement, les process pour mieux construire, les process pour construire des bâtiments durables, avec moins de technologie, parce que toute technologie, y compris verte, est soumise à l'obsolescence, etc., on les a, sauf qu'on les applique pas. Et donc, ça va produire quoi ? Ça va produire, peut-être, j'allais dire, un gap entre l'attente que les gens ont, y compris de ce qu'on parle aujourd'hui en termes des qualités architecturales, des qualités de la ville, etc., et puis de la réalité de cette qualité dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Y compris parce que la question de la spéculation foncière fait que la plupart du temps, quand on est en zone métropolitaine dense, on se dit que finalement, au bout de 30 ans, avec l'augmentation du prix du foncier, ça vaudra le coup de démolir et refaire. Donc on n'est pas vraiment dans une optique de durabilité, on n'est pas vraiment dans une optique de création de filière, parce que ça, c'est quand même, pour ça, il faut à la fois du temps, il faut une volonté publique d'être maître d'oeuvre, au moins de lancement de cela. Après, on peut mobiliser l'énergie privée. Moi, je ne suis absolument pas contre le privé, mais savoir qui donne le là. Voilà. Vous posez aussi à travers ça la question de quelles sont les vraies et les fausses solutions. Quand on parle de décarboner, je résume peut-être un peu lapidairement, mais c'est ce que j'entends, en tout cas derrière ce que vous dites. Quand on parle de décarboner, je vais vite aussi la ville pour la rendre plus propre. On est souvent confrontés à un panel et un catalogue de solutions. C'est difficile de s'y retrouver. C'est vrai que parfois, c'est complexe. Elles peuvent paraître contradictoires. Je pense à la question densification ou étalement urbain. Trop densifié, on n'a plus d'espace vert. Ne pas assez densifié, on a de l'étalement urbain. Et donc, voilà, déjà techniquement en soi, mais aussi, on est confrontés à toute une série de solutions qui peuvent se révéler être des fausses solutions, en tout cas auxquelles on a tout intérêt à bien réfléchir. Christine, vous parliez tout à l'heure de l'attention que vous portiez, en tout cas du regard critique que vous portiez sur la question de la smart city et tout ce qui se développe autour de ça. Oui, tout à fait. Alors déjà, je partage exactement le même constat que toi. C'est-à-dire que tout ce que j'ai développé avant comme discours très positif, c'est effectivement parce que je pense que c'est ces initiatives qui peuvent nous sauver, mais que le constat, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'est pas du tout dans cette position-là. On est plutôt dans une position où l'aménagement est donné au privé au gré de la vente de terrain. Quand c'était réinventé Paris, ça allait, c'était une parcelle. Quand c'est réinventant la métropole, c'est 30 hectares. Donc là, il y a une question vraiment de fragments de villes qu'on donne, qu'on vend, qu'on brade, avec des espaces publics qui vont être faits dedans. Et ça rejoint cette question de la smart city parce que la privatisation de la ville, c'est un réel problème. Ça veut dire la création d'inégalités. Et la smart city, c'est quoi ? C'est un mot que moi, je n'utilise pas, sauf pour en parler en disant qu'il faut faire attention quand on l'utilise. Parce qu'effectivement, c'est un souci. C'est le marketing d'une pléthore d'entreprises qui investissent finalement le marché de l'aménagement alors que ce ne sont ni leur métier, pour certains, ni leur envie, pour d'autres, simplement un bien économique. et le fait de récupérer des bases de données qui favoriseront l'émergence de nouveaux produits issus des désirs d'une petite partie de la population gentrifiée, au lieu de répondre aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux de la métropole. Et c'est quelque chose que j'ai souhaité dire à Patrick Collier, quand on a eu une petite discussion il n'y a pas longtemps sur réinventons la métropole numéro 2, qui m'interroge alors qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, je lui ai dit il va falloir finir le premier. Hein ? Parce que maintenant que vous avez fait quelque chose, démerdez-vous. Pardon. Mais en gros, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va maintenant faire ce que vous avez dit que vous alliez faire ? Parce que derrière, il n'y a quand même pas beaucoup, beaucoup d'ingénierie publique pour accompagner des projets qui ont quand même, mis à part le fait qu'il y a une grosse tendance au greenwashing pour se servir et mobiliser un peu l'écologie pour faire du marketing. Il n'y a quand même pas derrière de possibilités d'aller très loin. Et donc, moi, ce que je lui ai dit, c'est de toute façon, je ne peux pas lui fermer la porte. Ce n'est pas le rôle d'une institution. Le rôle d'une institution, c'est de le mettre en alerte et d'accompagner en lui disant voilà, essayez de faire ça. Donc, le message qu'on lui a envoyé, c'est qu'on lui a dit voilà, il y a en ce moment deux lois et vous êtes confrontés à des problèmes. dont la mobilité et la pollution. Les lois, c'est la loi sur le logement. L'autre loi, c'est la rénovation énergétique. Pour nous, c'est ça qui nous concerne. Il y a d'autres choses. C'est des enjeux que vous avez en local. Et au lieu de dire au privé qu'est-ce que vous allez me proposer sur le petit territoire de 30 hectares, dites-leur, je veux que vous répondiez à ces enjeux-là et vous serez jugés sur ces enjeux-là qui sont des enjeux d'utilité publique et d'intérêt public, d'intérêt général. Et ça, ça va vraiment moins les intéresser dans la cour d'école. Mais en même temps, ça va peut-être aussi faire émerger de l'intelligence collective des bureaux d'études, des architectes et de... Voilà. Mais la question, c'est que comment est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va faire ? Avant de tout ça, il y a quand même un truc qui ressort et dont on peut avoir régulièrement aussi le sentiment, c'est quand on parle du Grand Paris et de ces questions-là. c'est vrai de façon générale, c'est vrai aussi sur les questions mobilité, efficacité énergétique et tout. on se demande en tant que citoyen quelle prise on peut avoir là-dessus. Comment on fait pour décider, pour débattre, pour avoir une citoyenneté autour d'enjeux qui débattent largement le cadre de nos quartiers et à la fois qui concernent profondément nos quartiers et la façon dont on y circule, dont on y habite et dont on circule d'un quartier à l'autre, voilà, dont on va voir nos voisins. Est-ce qu'il y a une citoyenneté possible, une vraie citoyenneté possible autour de la construction d'un Grand Paris, autour de la réflexion de comment respirer, revenir au thème ? Comment bien respirer dans Paris ? J'allais vous dire, je ne vois pas, il n'y aurait pas de citoyenneté possible. Je ne vois pas qu'est-ce qui, mis à part le fait que dans les faits, pour l'instant, ce n'est pas mis en œuvre, mais je ne vois pas qu'est-ce qui empêcherait. je pense même qu'on en parlait ce matin de devenir du Grand Paris, des dimensions institutionnelles, du projet, etc. Et sur le fait que, pour moi, au cœur, ce n'est pas le fait de dire qu'il y a trop d'instances, trop de paliers, pas assez, mille feuilles, deux feuilles, etc. C'est que dès lors qu'il y a des multiplicités d'échelles, il faut des lieux pour que ces échelles puissent être régulées. Mais le plus important, c'est que ces paliers en soi-même qui font la démocratie, c'est la façon dont s'approprient les outils qui sont les institutions. Et là, ça veut dire qu'il faut donner du pouvoir aux citoyens. Il y a un pouvoir métropolitain. Il y a déjà un pouvoir local, un pouvoir communal qui doit être donné aux gens. Mais il y a un pouvoir métropolitain. Il y a aussi une conscience métropolitaine qu'il faut donner parce que, quelquefois, les gens ont des bribes de cette conscience. Quelquefois, ils s'interdisent. Je fais plein de débats dans les villes. En général, les gens parlent de leur ville. Ils ne s'autorisent plus à émettre des éléments ou des propositions ou des critiques, etc. sur des échelles qui excèdent leur ville. Pour ça, à partir du moment, on est tous des citoyens métropolitains. On vit tous la métropole. Personne ne vit uniquement sa commune ou alors des gens qui sont assignés à résidence et qui le vivent mal, etc. Mais donc, effectivement, on a cette dimension de ne pouvoir aux gens. Aujourd'hui, pour être un peu caricatural, Martin Vanier l'était ce matin un peu, pour être un peu polémique, je vais être un peu polémique. Je disais tout à l'heure, c'est casino royal pour le capital, c'est centre loisir pour les citoyens. C'est-à-dire que, grosso modo, tous les enjeux macro, on leur dit, vous comprenez, un moment d'argent, mais ce n'est pas nous, on ne peut pas, etc. D'ailleurs, même l'État dit ça de temps en temps. Mais par contre, si vous voulez végétaliser le pied de votre arbre dans votre rue, alors là, il n'y a pas de problème, il y a même un kit, etc. C'est-à-dire que là, on est... Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je ne suis pas en train de stigmatiser ça. Je dis seulement qu'on ne peut pas réduire l'intervention des gens à la proximité et au proximisme. Il faut que les gens puissent... C'est-à-dire, c'est à la rigueur comment on maîtrise les échelles globales, comment les individus maîtrisent les échelles globales. Là, l'échelle globale, c'est la métropole. Il faut que les individus puissent avoir un pouvoir métropolitain. Et ce pouvoir métropolitain, ce n'est pas uniquement au moment des votes, c'est au-delà de ça, intervenir sur le projet. Vous voyez, quand la ville de Paris fait des concertations avec ses habitants sur la place de la Nation, sur la place de la République, etc. Ben, écoutez, très bien. Sauf que ce n'est pas seulement des places parisiennes, quoi. C'est des places métropolitaines. Voilà. Et donc, à la rigueur, il n'y a pas que les riverains, les riverains étant quand même, il y a un très beau livre d'Éric Fassin et d'un collectif là-dessus par rapport aux migrants, sur comment la Nation de riverains a emplacé la notion de citoyens. Voilà. Parce que quelque part, le riverain, il s'approprie ce en quoi il est exactement limitrophe. Et donc, il n'y a pas que les riverains d'un espace public qui s'approprient l'espace public. L'espace public est par excellence l'espace de tous. Alors là, on a l'impression qu'il y a une sorte de pratique qui se met en œuvre, qui est une pratique d'abord où il faut qu'il se passe tout le temps quelque chose dans l'espace public. C'est-à-dire que l'espace public doit être systématiquement animé. Or, excuse-moi, moi, j'ai mon agence dans une petite rue, rue Mélingue, dans le 10e arrondissement. Les gens, ils rentrent chez eux, ils emmènent leurs enfants à l'école, il y a des personnes âgées, etc. Il n'y a pas un commerce dans ma rue. Mais ce n'est pas grave, c'est quand même un espace public. Les gens doivent quand même avoir de la qualité, ils se rencontrent, ils s'arrêtent. Donc il n'y a pas que les espaces publics majeurs sur lesquels on crée de l'événement. Il y a la vie quotidienne. Et la vie quotidienne n'est pas nécessairement tout le temps événementialisée où c'est à la Samaritaine, il faut qu'il se passe toujours quelque chose. Il peut ne rien se passer, mais ne rien se passer de qualité. Donc il y a une espèce de banalité de la vie quotidienne. Je veux dire, il faut quand même qu'on réfléchisse. La ville de Paris, aujourd'hui, elle a encore, elle a plein de défauts, mais les qualités qu'elle a, elle doit encore à des aménagements qui ont été pensés il y a un siècle et demi, sous Haussmann. Voilà. Il y avait plein de défauts, Haussmann, sur des questions politiques, mais il y avait une pensée de l'espace public. Il y avait une pensée de la façon dont faisaient les trottoirs, les plantations, les arbres, etc. Je ne dis pas qu'il faut refaire la même chose. Je ne dis pas qu'il n'y a que Haussmann, qu'il faut continuer. Mais si on veut réinventer notre ville, si on veut réinventer en commun de notre ville, d'ailleurs la ville, pour moi, c'est par essence lieu de fabrique du commun. Or, ce que je remarque, c'est que, justement, cette fragmentation du projet, etc., ne fabrique plus du commun, ne fabrique plus du sens commun. Or, il faut qu'on retravaille, pas seulement avec les habitants d'une rue, mais à des échelles plus importantes. Les modes de fer sont à inventer. Les temporalités sont peut-être longues. On ne va pas faire ça en deux cuits de cuillère à pot en deux jours, etc. Mais peut-être que ça va refabriquer du sens bien plus qu'on ne le croit. Voilà. Vous voyez, l'espace métropolitain par excellence, c'est à Châtelet-Léal. On a fait une magnifique canopée qui a coûté bien plus que le prix de départ. On ne va pas relancer le débat sur les prix des trucs, etc. Mais néanmoins, le centre commercial a été inauguré il y a deux ans. Le métro est toujours en chantier. Et l'espace public à côté est toujours en chantier. Donc, pour moi, ça montre aussi la hiérarchie des choses. Voilà. Le centre commercial a été inauguré il y a deux ans. Rubis-sur-Oncle, les magasins sont là, les gens peuvent faire leur achat, y compris les dimanches. Le dimanche, d'ailleurs, le métro est saturé au hal, etc. Mais par contre, vous allez dans le métro, ça fait encore deux ans qu'il y a le chantier, et c'est loin d'être fini. Et l'espace public à côté est loin d'être fini. Vous voyez ? Ça, ça montre bien qu'à partir du moment, il y a une hiérarchisation qui s'inverse entre ce que le public porte et ce que les privés portent. L'intervention même des gens, la façon dont ils vivent leur espace quotidien, ça impacte aussi. Mais sinon, pour moi, la fabrique, ou l'avènement, ou la réalisation, ou l'encapacitation des gens pour un pouvoir métropolitain pour les citoyens, c'est le cœur même de la fabrique métropolitaine. Voilà. Christine, vous vouliez dire un mot aussi sur cette question de réappropriation citoyenne ? Ou sinon, je passe la parole à... Je pense que c'est un peu ce que tu viens de dire, et ce que j'ai dit au départ, c'est que l'articulation des échelles dont je parlais au tout début, entre la métropole, le grand paysage, le grand territoire, même l'appropriation géographique de Paris, qui me semble essentielle, on a tous la Seine, on a tous les coteaux, on a tous des repères, et c'est quand même un peu la base, c'est l'essence de savoir s'orienter, et cette articulation des échelles, elle ne concerne pas simplement le milieu de l'aménagement, elle concerne les habitants. C'est-à-dire, effectivement, quand on a un millefeuille qui ne nous permet pas d'identifier qui est la personne qui nous représente à une échelle métropolitaine, on a un petit peu du mal à faire le lien entre nous, ce qui se passe sur notre territoire et ce qui nous engage, et ce qui est engagé à l'échelle du grand territoire. Moi, il y a deux, trois livres comme ça que j'aime bien, j'aime bien les passagers du Roissy Express sur cette question-là, parce que c'est ce voyage du Nord vers le Sud qui montre en fait la diversité des personnes, des pratiques, et qui redonne en fait une petite image métropolitaine à un moment T, et qui permet vraiment de se questionner sur l'usage au quotidien, le fait qu'il y ait des fractures, qu'on ne puisse pas marcher. Donc c'est pour ça, cette question de réparation de la ville m'intéresse beaucoup, et je pense qu'elle, c'est le futur, c'est qu'on a parlé là un peu de Paris, mais parlons des centres commerciaux, parlons des entrées de ville, parlons des zones industrielles, des friches, comment on les réinvestit, et finalement, on va tous chez Carrefour, enfin tous, on va tous dans ces endroits où il y a des parkings immenses, et où on se demande mais où est-ce qu'on est ? Il y avait une expo à la BNF il y a pas longtemps, il y avait deux, trois photos incroyables où on voyait un papy qui était posé sur une route qui faisait 15 mètres de large avec son cabal et qui ne savait pas tellement comment aller jusqu'au Carrefour parce qu'en fait, c'est tellement dangereux. L'espace public n'est pas fait pour les plus vulnérables. Qui va laisser son enfant sur un parking ? Comment on fait ? Donc en fait, la question aussi, c'est ça, c'est à un moment donné, le droit à la ville va redonner le droit du citoyen de s'intéresser à la ville. Donc si on a envie d'y aller, c'est qu'on s'y sent chez nous. Et moi, sur un parking de centre commercial, je pense que beaucoup de gens ne se sentent pas accueillis. Donc ça veut pas dire qu'il faut que ça soit extra-ordinaire à chaque fois. Il faut que l'ordinaire, ben, soit extra, évidemment. Là encore, ça rejoint directement les questions de pollution, si on veut, parce que les parkings et les centres commerciaux excentrés, ça pousse à prendre la voiture, c'est un impératif à la voiture qui est fait de plus. comme je disais tout à l'heure, la façon de re-réfléchir la mobilité, de re-réfléchir les solutions à la pollution peut nous offrir aussi des solutions à d'autres problèmes, notamment à la façon dont on vit la ville, notamment, aux questions d'inégalités aussi. C'est évident. C'est pour ça que je vous parlais d'un écosystème tout à l'heure et que, ok, la pollution est un problème et, comme disait monsieur, il y a une vraie différence entre, enfin, le fait que ça s'accélère. Là, au lieu d'aller dans des solutions, on s'accélère. Et pourtant, il y a un écosystème possible. Prenons l'exemple des îlots de chaleur urbain. Quand on a des augmentations de température qui nous font des pics de pollution à Paris, vous mettez un équilibre plus explicite entre la nature en ville et le front bâti, vous obtenez des chaleurs qui sont un petit peu moins fortes et ça participe de l'usage de l'urbain parce que, mine de rien, c'est quand même aussi à la fois des lieux de sociabilité, des lieux qui permettent le recyclage du CO2. En fait, finalement, travaillons avec ce qu'on a, la ressource, et avant qu'elle ne disparaisse. Parce que, vraiment, il faut insister là-dessus, c'est pas un mur végétalisé qui va nous sauver la vie. C'est pas ça. Donc, à l'échelle du bâtiment, il y a des choses qu'on peut faire qui n'est pas le greenwashing. C'est la vraie réflexion sur les filières, notamment, et sur l'isolation des réhabilitations. Mais à l'échelle de l'aménagement, c'est une pensée commune d'équilibre des territoires en fonction des ressources et de la mixité et de la mobilité. Et tout ça, ça demande du bon sens commun. Et de revenir à l'article 1 du Code de l'urbanisme. Le territoire est bien commun de la nation, ce n'est pas un produit économique. D'accord. Oui. Je vois plein de mains qui se lèvent. Dans le désordre. On va faire. Je ne sais plus. Elles sont toutes levées en même temps. Alors, je fais au hasard. Un d'abord, après Madame. Je vais y aller en dialogonale. Un, deux, trois, quatre. Je vais y aller. Je vous laisse. Moi, je fais le passage de micro. C'est ma troisième portative. Comment ? Oui, c'est ma troisième portative en session. C'est vrai ? Oui. C'est ma troisième session. C'est le contraire. C'est le contraire, t'as raison. Attendez, je vais prendre le sans fil. Oui, oui, oui. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Et non plus des espaces urbains. C'est le contraire. Et non plus des espaces urbains dans la nature. C'était une simple remarque. Actuellement, il y a un grand combat qui se mène entre le fait de savoir et ça, c'est pour M. Macron. Si on dissout les départements, on se retrouverait avec une espèce d'immense ensemble, dont d'ailleurs serait exclu le métro de Saclay. Si en revanche ça ne passe pas, c'est-à-dire qu'en fait on garde les départements, quel sera le rôle et les missions légales de la nouvelle institution ? Première question. Qui va voter pour cette nouvelle institution ? Deuxième question. La ligne de Saclay, j'en ai parlé. Il est fortement question de l'abandonner. Autrement dit, d'un point de vue pollution et territoire. Simplement, ce que je voulais aussi relever par rapport à vos remarques sur les transports en commun, c'est la rigidité des horaires sur ces transports en commun, notamment relativement à la sécurité. C'est-à-dire que les gens sont obligés de commencer à la même heure, à peu près, et de finir surtout à la même heure. Et donc, on crée automatiquement une massification. Enfin, dernière question, plus politique. Les pollutions, je parle de manière générale, sont-elles « justes françaises » ? Ou sont-elles aussi une bonne excuse pour privatiser le patrimoine public ? Merci. Donc, je vais très vite. Vous avez justement évoqué le fait que la canopée a été finie et que, par contre, le chantier du métro à Châtelet est toujours en cours. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que, si j'ai bien compris, le très très gros problème qui permet de comprendre pourquoi les RERB et autres sont dans un bazar complet à certaines périodes vient du fait qu'il n'y a qu'un seul passage sous l'île de la cité, si j'ai bien compris. C'est ça ? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu rationnellement pour qu'on comprenne de quelle nature est le problème et pourquoi il y a un retard et qu'est-ce qui reste à faire, s'il vous plaît ? Alors, il y avait... Je passe dans l'ordre. Vous qui avez attendu pendant... Trois... Il faut m'aider là. C'est Francis Roltanguay qui a dit ça et il n'est plus là pour le répondre. J'ai travaillé longtemps avec lui. Je suis... Alors, Jean-Michel Vincent, je suis un métropolitain de deuxième couronne. Je voudrais dire trois choses. Un constat d'abord qui est un peu chaud, si j'ose dire. 80% des émissions de gaz à effet de serre sont le fait des villes. La moitié des métropoles. Mais il y a pire. 80% des émissions de gaz à effet de serre sont le fait de la classe moyenne et supérieure mondiale. C'est-à-dire 2 milliards d'individus sur 7,5 milliards qui ont un revenu quotidien supérieur à 10 dollars par jour. Si je dis ça en clair, nous sommes le problème et nous sommes la solution. Ce qui rejoint complètement l'intervention et les deux interventions que j'ai entendues tout à l'heure. Et pour ce qui concerne la France, ça veut dire que c'est 80% des Français et la totalité probablement de ceux qui sont dans cette salle ici, qui sont dans la classe moyenne et supérieure mondiale parce qu'ils ont, j'espère, un revenu supérieur à 250 euros par mois par personne. Alors, je dis ça parce que ça évite l'idée que c'est un sujet bobo, quoi. Ce constat aujourd'hui, il se traite à coup de COP. On en est à la 23ème COP qui raconte des choses, d'ailleurs de mieux en mieux, mais on est toujours là-haut et l'articulation, et c'est là que je veux en venir, entre le global et le local ne se fait pas. On a des myriades d'initiatives locales. Elles ne s'étendent pas, elles ne s'industrialisent pas, elles ne se propagent pas. Et évidemment, l'échelle communale est décisive parce que vu d'en haut, il y a déjà plein de gens qui ont fait plein de choses en dégoulinant d'en haut, là, mais vu d'en bas, on n'a pas une capitalisation, si j'ose dire, de ces initiatives. Et c'est pour moi majeur en termes politiques parce que c'est ce qui peut permettre de passer de l'état de sujet dont on parlait ce matin à l'état d'acteur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et en termes de politique publique, ça veut dire aussi passer de la compétition territoriale entre territoires à la coopération, même si ça n'exclut pas un certain nombre d'antagonismes. Et pour dire les choses encore plus simplement, il s'agit de passer du dire au faire. Parce qu'une des raisons pour lesquelles on est plus audible, c'est qu'on dit, mais on ne fait pas. Concrètement, quand je rapproche les deux éléments que j'ai dit sur les émissions de la classe moyenne mondiale et ce passage de sujet à acteur, ça veut dire s'organiser dans nos communes, dans nos agglomérations, pour développer des projets locaux bas carbone. Parce que derrière, on accroche tout le reste. Et même de faire des territoires qui aient l'ambition d'être zéro carbone. Ce qui commence à apparaître un peu. Ça veut dire des territoires qui changent leur métabolisme. Pour dire les choses encore plus raidement, le neuf, c'est pas un enjeu. Le neuf, c'est 1% de la construction, des nouvelles infrastructures, des écoquartiers chaque année. A l'horizon à laquelle on va atteindre le mur du changement climatique, c'est-à-dire les fameux 450 parties par million, c'est les années 2030. On n'a pas le temps. Il faut changer l'existant. 95% des émissions de gaz à effet de serre sont le fait de la ville qui est aujourd'hui sous nos yeux. Donc notre sujet, c'est comment on change le métabolisme de nos territoires, là où on vit et là où on peut par conséquent en décider. Et c'est extrêmement intéressant. Oui, je finis. Je finis. Mais du coup, ça nous permet d'aller vers une économie qui a besoin de ce qu'un des interviewés ce matin appelait les petites mains, et non pas une économie qui s'occupe d'une partie et puis qui oblige à avoir des compensations pour les autres, voire à faire de la charité. Et il me semble qu'en termes politiques, c'est déterminant. Ça veut dire que s'organiser ensemble pour arriver à faire des projets locaux et les diffuser, et aller chercher chez les autres les projets réussis et les refaire chez soi, c'est un enjeu politique majeur. Alors, je dis ça, ça fait 12 ans que je m'en occupe ou que je m'en occupais à la direction régionale d'équipement Île-de-France. J'ai fabriqué une boîte à outils pour faire qu'on puisse comprendre quel est notre impact, parce que les parties par million, ça ne parle pas grand monde, alors que la distance domicile-travail en kilomètres ou les kilowattheures et les euros qu'on paye pour le chauffage, ça, ça parle. J'ai fait un outil là-dessus avec une boîte à outils. Ça a donné lieu à des projets, à des démonstrateurs. Voilà, je vous invite à aller voir si vous le souhaitez. J'ai tout mis ça sur un site open source qui s'appelle agirlocal.org, agirlocal, non seul tenant. Comment, juste comment, il y avait déjà trois interventions qui étaient pour un écran, vous pouvez les poser. On continue, et puis après, vous prenez la question. En termes d'aménagement avec des projets plus verts, avec des projets plus environnementaux, il y a deux niveaux. Il y a le niveau des constructeurs, le niveau des urbanistes, ceux qui pensent le sujet, inventons Paris, les projets. Et puis, il y a le niveau des utilisateurs plus tard. Et en général, ce ne sont pas du tout les mêmes. Mais le drame, c'est qu'un architecte brillant va pondre quelque chose et il va le faire. Et il ne va plus s'en occuper à partir de ce moment-là. Et il va laisser aux utilisateurs le bébé, qui en général est une charge pour eux. Et la question, c'est la question du CAPEX d'un côté et de l'OPEX d'autre côté, c'est-à-dire les coûts de fonctionnement. Si vous faites une copropriété avec un beau jardin au milieu, encore faut-il s'en occuper. La question, c'est qui va s'en occuper. Et vous voyez qu'à partir du moment où c'est les utilisateurs qui s'en occupent, il est tout à fait important qu'ils aient leur mot à dire dans la façon dont ça a été conçu. Parce qu'ils vont se retrouver avec un truc qui va les emmerder plus qu'autre chose, parce que ça va coûter cher, ils ne sont pas là pour s'en occuper. Et ils n'ont pas eu leur mot à dire pour le faire. Lorsqu'on fait un parc public, si on demande aux utilisateurs de ce parc public leur avis, je suis persuadé que le parc public sera très différent. Il sera conçu d'une façon très différente. Et le problème, il est bien là. C'est-à-dire comment je vais tirer parti au milieu de ces espaces verts dans leur utilisation, et pas du tout dans l'esprit d'un architecte qui aura une idée fumeuse et lumineuse. Du coup, ma question, c'est très important. Parce que si on admet que c'est les utilisateurs, finalement, qui vont faire vivre le projet, qui vont faire vivre la ville, vous voyez tout de suite que c'est à eux qu'il faut donner le pouvoir dans la conception de la ville, y compris de la métropole. Moi, vous avez dit beaucoup de choses que je voulais dire. Je voudrais faire deux remarques. D'abord, sur la financiarisation, il y a une réalité qu'on oublie peut-être, c'est la rapidité du retour sur investissement. Ça, c'est très important. Par exemple, quand on parle d'Europa City, tout le monde sait très bien, on dit que les friches commerciales, on va courir vers ça. Mais je pense qu'ils ont fait une étude, ça doit être 2-3 ans. Ils ont 2 ans de construction, 3 ans d'exploitation, jackpot. Je crois que j'avais eu l'exemple qui avait été donné pour Rony. Construction de Rony 2, je crois que c'était 50 millions d'euros. Chiffre d'affaires annuel, 500 millions d'euros. Donc, c'est même pas une question de parler de la durée, de la durée. C'est plus la question, cette question-là. Deuxième question sur laquelle je voudrais revenir aussi, c'est les tics, vous parlez de greenwashing ou les trucs écologiques. D'une part, vous dites qu'il ne faut plus d'étalement urbain. Oui, c'est une doxa aujourd'hui, mais ça se discute. La question qu'on peut poser de manière polémique et idiote, parce que je sais qu'elle est idiote, mais quand même, il faut encore construire. C'est quoi la limite de la construction ? Non, mais je sais qu'il faut construire un petit pot, ne serait-ce que pour le renouvellement, le desserrement, tout ça. Je ne suis pas idiot. Mais il faut construire. Mais où, combien, comment ? Quand le premier projet de chemin directeur de 1992 a été fait, il a été fait avec une étude qui disait, en gros, on va arriver vers 15 millions d'habitants, ce n'est pas possible, ça va être la congestion, il faut limiter à 11. Aujourd'hui, on parle de la métropole. C'est quoi la limite de la métropole ? On va construire 540 000 logements sur les 60 gares, les projets se développent, on n'a aucune idée, enfin, en tout cas, on en a une idée, mais on ne se la pose pas la question. Donc la question de l'étalement urbain, c'est aussi une manière de dire, il ne faut pas étaler, donc il faut construire sur place, et donc il faut y aller, quoi. Il faut mettre deux logements, il faut mettre du mètre carré, il faut mettre du béton, et ça, tout le monde le fait, y compris les municipalités communistes. Parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Ce n'est pas des... Ou en tout cas, elles essayent de résister. Donc cette question-là, elle n'est jamais abordée par aucun politique. Jamais. Moi, mon maire, quand je lui parle aménagement, il me dit, mais je construis. Mais ce n'est pas la même chose. Construire, aménager, c'est deux choses différentes. Et je crois que ces questions-là, elles sont très importantes. Et puis un petit détail aussi, sur tous les trucs écologiques. J'ai dirigé le département junior urbain d'une université. L'écologie. Et je suis un écologiste, si on n'est rentable à l'histoire. Mais par exemple, les gens ne savent pas, pour faire vivre 60 logements, chauffage, production d'eau chaude, etc., par la biomasse. Tout le monde parle de la biomasse. Et je suis sûr que tout le monde ici est d'accord pour la biomasse. 60 logements, c'est une petite densité. 60 logements à l'hectare, c'est raisonnable. Il faut deux générations. Enfin, il faut une cuve, une pré-cuve, une cuve, il faut une zone de stockage, il faut des camions. Ça prend un demi-hectare. Donc prenons une ville, et puis dessinons un hectare avec du logement, un demi-hectare avec une biomasse, un hectare avec du logement, et puis on va voir qui va vouloir faire cette... Donc à l'échelle de la réponse écologique, il y a une dimension locale qui est indiscutable, la récupération de l'eau, la gestion de l'eau, voilà ce qu'on peut organiser, mais il y a obligatoirement une question de mise en réseau global, et ça, ça nécessite une politique globale, et à grande échelle. Et l'eau, elle s'en fout des départements, des communes, des régions, elle circule. Oui, un peu dans le prolongement de mon prédécesseur, Mme Bertrand a posé la question, notamment à Mme Lecomte, sur la question de est-ce qu'on peut continuer une politique d'étalement urbain ? Moi, je voudrais rebondir sur la question de Mme Bertrand, et réinterroger Mme Lecomte, qui est en l'ordre des architectes, je crois que vous avez un organisme qui existe sur l'ensemble de la France, est-ce que 12 millions d'habitants, c'est pas déjà trop ? Est-ce que le grand projet du Paris Express, il y a juste un équivalent, à petite échelle, c'est à Tokyo, une conniération de 33 millions d'habitants, c'est le seul exemple dans le monde ? Est-ce qu'on entend suffisamment les architectes sur ce qui est faisable aujourd'hui, urbanistiquement ? Est-ce que, à l'heure du développement durable, des temps de déplacement considérables, c'est quand même un des clivages sociaux aujourd'hui en Ile-de-France, c'est pas seulement le revenu, c'est mon temps de déplacement entre mon lieu de travail, le lieu de scolarisation de mes gamins et mon domicile ? Et donc, je pense qu'on n'entend pas suffisamment les ordres des architectes pour dire ce qu'ils pensent sur l'aménagement du territoire et pas simplement sur le gros pari de M. Sarkozy et cette idéologie qui veut que, en Ile-de-France, je précise que je suis jeune Bécoque, j'ai travaillé en grande banlieue sur la Grigny-Grande-Borde qui se boit avec quelques autres villes comme ça et j'habite en ce moment à Mieux, les Hauts-de-France où je vous rappelle que notre conseil régional est en tête à tête entre M. Xavier Bertrand et le Front National. Ça ne vous pose pas un problème en Ile-de-France qu'il y ait un petit sujet sur les 52 millions d'habitants qui n'habitent pas l'Ile-de-France. Ça, c'est la première question. Est-ce qu'on peut faire en Ile-de-France 12 millions d'habitants une infrastructure qui coûte deux fois le prix du porte-avions nucléaires, du deuxième porte-avions nucléaires que vient de décider La République En Marche pour qu'on ne sait quel objectif. Deuxième question. Il y a le clivage du temps de travail. Il y a aussi le clivage des loyers. Et donc, je reviens sur la déclaration ce matin de Dominique Mignot qui nous a dit qu'il y avait eu un certain nombre de discussions sur les contrats de développement territoriaux qui essayaient d'équilibrer construction d'habitants et d'emplois. Qu'est-ce que ça devient aujourd'hui ? Et là encore, c'est une question à Mme Lecomte que dit l'ordre des architectes sur cette question. je pense que vous êtes un peu concerné au-delà d'IAURIF au-delà de... Merci. Une dernière intervention en bas à droite et puis après, je vous repasse. Oui, moi je vais essayer de vous remonter un peu le moral. On habite une ville qui a été en permanence sinistrée, c'est-à-dire la ville d'Achères qui a récupéré toutes les ordures, tous les pendages de la ville de Paris et banlieue ouest. Donc ça, de ce côté-là, c'est quand même réglé. Je vous invite d'ailleurs à visiter la station d'épuration. Vous diriez des bureaux, enfin je veux dire, on ne voit absolument pas que c'est au bout de la ville et franchement, c'est tout à fait fréquentable, je dirais. Bon, ça c'est une chose. D'autre part, alors maintenant, comme c'est inconstructible, notre ville, puisqu'on est en raison du PPRI, c'est-à-dire des problèmes d'inondation, et bien on va récupérer un port et comme en plus on se trouve en face de Confluence-Saint-Honorine, on est à la sortie du canal Seine-Nord-Europe. Donc vous voyez le schéma. Donc nous avons travaillé depuis deux ans avec Aropa, Port de Paris, et qui met en place une économie circulaire. C'est-à-dire que vous parliez des déchets du tunnelier du Grand Paris, et bien ils vont arriver sur Hachère. Normalement, ce devraient être des déchets inertes, nous a-t-on promis. Alors ça, comme on ne peut pas de juger parti, pas encore su par Port de Paris qui allait vraiment traiter ces choses-là. Mais normalement, donc on nous prend notre sable qui est, paraît-il, de très bonne qualité, et ça va servir à la construction des voies des voies du Grand Paris Express. Donc c'est une économie circulaire. Tout ça, ça se passe parfois fluvial. Bon, donc pas de pollution en théorie, puisque ça remplace, un bateau remplace, je ne sais plus combien de camions, 50 camions, je crois. Ça, c'est une économie circulaire. Moi, je trouve que c'est relativement d'avenir, personnellement. Pourquoi on devrait développer un peu plus le fluvial avec le canal Seine d'Europe ? Ça, je me demande vraiment ce qu'on attend pour le faire. D'autre part, je me demande pourquoi on va nous mettre une 4 voies qui va traverser notre ville. Cette fois, maintenant, ça ne va plus être les déchets de la ville de Paris. On va récupérer une 4 voies, le CD30 qui va se faire en 4 voies, alors que normalement, nous avons la voie ferrée de la Grande Ceinture qui pourrait nous mettre une gare sur le côté sud de la ville d'Acher. qui n'a absolument aucun transport de ce côté-là. C'est-à-dire, nous sommes à 2,9 km de la gare d'Acherville, 3,1 km de la gare de Poissy. Donc, rien pour rentrer. Pour tout vous dire, on est parti à 4 heures du matin ce matin, en voiture, pour pouvoir être là à l'heure. Et alors, après 22 heures, il ne faut même pas compter rentrer chez soi. Donc, pourquoi ne pas développer le ferré ? Pourquoi ne pas développer le fluvial ? Pourquoi continuer de... Je sais bien qu'on a toujours à côté. Pourquoi continuer à faire des voies alors qu'on pourrait faire passer le tram dessus ? On a défriché, je ne sais pas combien de pourcents dans la forêt de Saint-Germain parce que le maire de Saint-Germain a voulu un branchement de... Enfin, une bretelle qui reliait la grande ceinture. Enfin, c'est absolument épouvantable ce qu'ils ont fait. Ils ont détruit je ne sais pas combien d'arbres. Je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Donc, pourquoi on ne développe pas tous ces types de transports ferroviaires et fluviaux qui sont pour moi d'avenir aussi bien pour le fret que pour les passagers d'ailleurs. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. On est toujours sur l'interrogation des choix. Comment on fait les choix ? Qui fait les choix ? Et comment ils sont interrogés ? Il y a eu beaucoup de questions concrètes, des réflexions aussi plus générales. Je vous laisse répondre dans un premier temps, en tout cas dans l'ordre que vous souhaitez. Et après, on fait le trait au fur et à mesure. Il m'a dit que je prenais toutes les questions que je voulais et qu'il ferait le reste. Donc, il dit que j'allais lui laisser celle sur l'ordre des architectes. Non, je vais commencer par la fin et remonter et puis tu compléteras après si ça te va. Sur la ville d'Acher, je ne vais pas parler de la ville d'Acher mais plutôt des déchets et de la question dont on a parlé tout à l'heure de responsabiliser le citoyen non pas qu'à l'échelle de sa ville mais à l'échelle d'un territoire plus global. Et on peut prendre comme exemple par exemple les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, ce n'est pas celles qu'il y a sous Paris qui n'existent pas qui nourrissent les parisiens. Donc l'eau, elle vient d'ailleurs. Et l'eau, elle vient notamment de Seine-Aval où il y a une nappe phréatique de 900 hectares sur lequel il y a une urbanisation avec des centres commerciaux, avec le parking de Flins-Auberge-en-Ville avec toute l'usine Renault et effectivement dessous, il y a une nappe phréatique qui recueille la pollution des agriculteurs, etc. D'où une plus grande tendance à devoir ensuite dépolluer l'eau pour la ramer. Mais le problème c'est qu'il y a une méconnaissance. Qui sait à Auberge-en-Ville que sous leurs pieds il y a une nappe phréatique ? Personne ! Donc en fait, la question c'est à un moment donné qu'est-ce qu'on connaît de nos territoires et comment on les connaît ? Et là, moi je reviendrai juste sur ça, sur les PLU et les documents d'urbanisme. C'est que de toute façon dans les PLU, on vous dit ce qu'il y a sur votre territoire mais comme on ne vous dit pas comme vous n'y avez pas accès aux documents d'urbanisme, vous ne les connaissez pas ou peu. Donc ça c'est la première chose. C'est la question, l'articulation entre la ressource locale, la connaissance des ressources et finalement les complémentarités de territoire. Donc ça c'est vraiment important cette prise de conscience. Sur la question qui était posée par rapport à l'ordre des architectes franciliens et à l'ordre des architectes tout court, c'est une question qui n'a pas tellement lieu d'être comme ça. Peut-être que c'est difficile que je le dise ainsi mais on est très intéressés sur les questions de revitalisation de Centrebourg par exemple et on travaille à bien faire prendre conscience notamment et dans toutes les propositions qu'on fait dans les lois, nous en tout cas en Ile-de-France, à ne pas considérer l'île de France comme étant une île qui n'a rien autour et qui ne considère pas la France comme une égalité. Voilà, il y a des territoires. Il y a 3 millions de logements vides en France et on veut nous en faire construire un certain nombre. Mais ils ne sont pas... Nous on le répète, on le dit, peut-être que l'égalité des territoires, quand on sait qu'il y a 62% des franciliens qui veulent quitter la métropole, c'est peut-être à un moment donné aussi se positionner sur les villes moyennes. Vous qui habitez à Amiens, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Je veux dire, c'est des villes où il faut peut-être réinjecter l'économie, redonner... Et la question du logement, elle peut aussi peut-être se retraiter par ça. C'est-à-dire, la désertification des centres-villes moyennes, c'est des logements qui sont partis en périphérie, des centres commerciaux qui se sont installés en périphérie. Progressivement, plus de commerce dans moins de logements à l'intérieur des centres-villes avec une qualité patrimoniale parfois extrêmement intéressante. On peut prendre des villes... Moi, je prends souvent Aurillac parce que j'aime bien ce territoire. Mais voilà, où finalement, on se retrouve avec des logements dégradés en cœur de ville avec des bâtiments extraordinaires, mais qui ne répondent plus aux usages actuels. Et on voudrait les démolir pour reconstruire du neuf parce que là, c'est un peu la question qui se pose en ce moment. La stratégie nationale pour le patrimoine associée à la stratégie logement, en gros, c'est ça qui va nous arriver. Plus d'architectes des bâtiments de France, ça veut dire, en gros, plus de conseils, ça veut dire qu'en gros, on pourra démolir pour reconstruire alors qu'on a un patrimoine qui fait un peu la richesse de la France. Donc, en fait, tout est lié et cette articulation des politiques, elle est liée. Là, la question qu'on nous a posée tout à l'heure et à laquelle on a essayé de répondre, c'est vraiment la qualité de l'air en métropole. Donc, c'est pour ça qu'on était un peu focalisés là-dessus. Je voulais aussi répondre sur les centres commerciaux, la rapidité du retour d'investissement des espaces commerciaux et le rôle des CDAC et donc des politiques dans ces centres commerciaux et aussi sur l'étalement urbain et la densification des espaces. Donc, la rapidité du retour sur investissement des espaces commerciaux. Si on faisait bon usage des commissions départementales d'acceptation commerciale, qui sont les CDAC, qui regroupent les élus des territoires sur lesquels les centres commerciaux veulent s'impliquer quand ils ont une certaine surface, avec des associations de consommateurs et des professionnels de l'environnement et du développement durable, si ces commissions avaient une vraie utilité et pas des documents de 300 pages avec des études qui ne servent à rien pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'y passe, on pourrait faire notre travail. Et de toute façon, si vous ne le faites pas, ils font un recours parce qu'ils sont blindés d'argent et ils passent en SNAC au niveau national. Donc, ça met simplement trois mois de retard. Donc, en fait, il y a un réel problème qui date depuis des années, qui s'est accéléré en plus quand on a retiré les plans des CDAC. Donc, en fait, on ne peut même plus faire notre travail. Donc, c'est juste une vaste fumisterie. Donc, les CDAC, c'est un réel souci pour justement contrer des projets de territoire, des projets d'implantation commerciale. Et je pense qu'EuropaCity, on se retrouve devant quelque chose qui montre, qui stigmatise un petit peu tout ce qu'il ne faudrait pas faire alors qu'il faudrait s'occuper de ce territoire. C'est-à-dire que la question, c'est qu'à un moment donné, on a un territoire qui ne va pas bien et on ne lui apporte pas les solutions qui vont... Voilà, ce n'est pas la question. Et ça dépasse, finalement, le simple territoire de Gonesse. C'est une question métropolitaine. si, à un moment donné, on doit aider ce territoire, est-ce que c'est ça qu'on veut pour la métropole à cet endroit-là dans le territoire ? La dernière chose sur laquelle je vais intervenir, c'est les projets locaux. C'est vrai que... Et ça va aussi rejoindre la question de monsieur sur l'ordre des architectes. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'architecture dans le rural. Pourquoi ? Parce que les architectes dans le rural, ils ont la possibilité d'avoir une relation directe avec le citoyen et directe avec l'élu. Ça pose aussi la question de la concertation que vous m'avez posée tout à l'heure et du rôle de l'architecte. L'autre jour, j'intervenais à Sciences Po devant une cinquantaine de futurs aménageurs. Et la première chose que je leur ai dit, je leur ai dit, avant de vous parler, je voudrais juste vous rappeler ce que c'est qu'un architecte. Et dans la salle, il y en avait très peu qui avaient compris que le rôle d'un architecte, c'était de travailler sur la synthèse des besoins, de travailler à écouter, et qu'il faut beaucoup d'écoute. Et que cette écoute, elle est au service, effectivement, des usages et elle crée, en fait, une synthèse entre les enjeux locaux, les enjeux d'intérêt public et les besoins. Et tout ça avec une spatialisation et une réponse spatiale. Donc, finalement, le rôle de l'architecte, il est vraiment là. Et peut-être qu'il va falloir qu'on apprenne, nous, les architectes, et on commence à le faire, je crois, et l'Ordre essaye d'y contribuer au maximum, à retirer cette image qu'on a de designers de façade, de personnes qui se prennent un peu au-dessus de tout. Honnêtement, on n'est pas ça. On n'est plus ça, en tout cas. Et ce n'est pas ce qu'on veut être. Donc, ce décalage-là, il peut même nous empêcher, même, dans les lois, de nous faire faire notre travail après. Puisque, comme les gens n'ont pas la bonne image de notre métier, eh bien, ils votent des lois qui vont à l'encontre de ce que nous, on peut porter pour aider la société. Donc, il y a un vrai décalage et on essaye de le combler. Donc, merci pour votre question. C'est extrêmement important. Ça me permet de rappeler toujours cette chose fondamentale. Il y a des choses qui se passent dans le rural, donc je disais, et par exemple, vous allez en Bretagne, vous avez une association d'élus locaux qui s'appelle Brudède et qui fédère des témoignages d'élus locaux sur des questionnements liés à la qualité de l'air, à l'économie circulaire ou à des questions qui se posent dans leur village et auxquels ils ne peuvent pas répondre. Et ces élus-là, donc nous, on les auditionne parce qu'on s'est rendu compte que la richesse de ce qu'ils arrivaient à faire en étant en direct, finalement, entre la personne qui va les conseiller, architecte, urbaniste, paysagiste ou autre métier lié à l'expérimentation sur leur territoire et les habitants et les élus, ça permettait de fédérer des expériences et le témoignage d'élus à élus est extrêmement important. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je vous engage à aller voir Brudède parce que le jour où on arrivera à ce que les élus de métropole se fédèrent dans des projets et des unions des maires qui soient positionnés sur partage d'expériences locales dans le but d'en faire des outils un peu plus à la portée de tous, on aura, je pense, ce fait déjà une bonne avancée. Merci. Macan, à vous. Je prends le reste, alors. Non, par rapport, alors je vais faire le même chemin par rapport à ce que disait Eugène, t'es gentil, mais la question du jour, c'était la métropole du Grand Paris. Ça ne veut pas dire que quand on discute de ça, on s'en fout du risque des territoires de la France et quand on discute de la France, on s'en fout de l'Europe et quand on discute de l'Europe, on s'en fout de l'immonde. Mais ceci étant, il y a une question qui est posée. C'est qu'on a beaucoup parlé des échelles et Christine encore a parlé des échelles. C'est que je pense que plus on va, plus les sociétés se développent, plus il y a une multiplicité d'échelles. C'est-à-dire les échelles se multiplient. Et donc tout le discours sur la question des millefeuilles, elle est extrêmement pernicieuse. C'est parce qu'à la rigueur, notre vie, elle se déroule au quotidien à toutes les échelles et on pourrait avoir la volonté comme citoyen de pouvoir maîtriser l'ensemble des échelles. Et donc entre une échelle départementale, communale, d'agglomération, etc., et l'échelle régionale, il y a un fait métropolitain qui aujourd'hui nécessite une échelle métropolitaine. Alors quel est son contour exact, etc. Tout ça, c'est des sujets extrêmement importants. Mais en tout cas, cette échelle-là n'existant pas, aujourd'hui, c'est le sujet un peu de la réflexion. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on réfléchit la métropole, on se fiche du reste de la région Île-de-France. D'ailleurs, c'est une question extrêmement importante. Mais quelle que soit l'échelle, et j'allais dire, si chaque échelle a une pertinence en soi, elle n'est jamais pour soi. Et donc, la question de ces articulations, et moi, je dirais même au-delà des articulations, la question des rapports, dans le sens, l'entendait Marx. C'est-à-dire, c'est des rapports sociaux, des rapports de production, c'est des rapports de territoire dans lesquels il y a aussi un rapport de force. Voilà. Le rapport, c'est aussi cette proportionnalité. Ce n'est pas seulement une relation, il y a une proportionnalité des choses. Et donc, dans les questions de ces rapports, posent non seulement la question de la coopération, comme ça a été dit beaucoup, à la place de la concurrence, mais même de l'impératif de co-développement. Parce qu'aujourd'hui, les territoires sont entrelacés. Et qu'est-ce que c'est qu'un territoire métropolitain ? C'est les territoires dans lesquels tous les territoires à l'intérieur, un périmètre dans lesquels tous les territoires à l'impérieure sont au quotidien imbriqués et intriqués. C'est-à-dire, ils sont à la fois interdépendants et interaction. Dès que je fais quelque chose dans ma ville, il y a des impacts sur les territoires autour, voire un territoire lointain. Et les décisions qui se prennent dans d'autres villes, ça les impacte sur mon territoire. C'est ça l'effet métropolitain. C'est les imbrications et l'intrications au quotidien, dans le domaine du logement, des mobilités, de l'activité, des loisirs, tout ce qu'on veut, etc. Mais ça ne veut pas dire et ça c'est une sacrée question. Donc le co-développement se pose à toutes les échelles, y compris à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, etc. Mais je pense qu'à l'intérieur de ça, il y a une question qui a été posée sur l'étalement. Très franchement, je ne pense pas que ce soit aux architectes et aux urbanistes de donner des modèles de développement aux sociétés. Et je ne pense pas qu'y compris avec le souci écologique, un jour, nous puissions, y compris avec les aides des génies civils, des sociologues, des économistes, des géographes, etc., de revenir vers vous en disant voilà le modèle de territoire qu'il faudrait appliquer au monde entier. Je pense que les modèles de territoire relèvent des choix de société et qui sont des choix politiques. Par contre, les sachants dans leur ensemble peuvent tirer les sonnettes d'alarme en disant si vous faites ce choix, ça c'est avantages, ça c'est inconvénients. Et peut-être que les inconvénients sont extrêmement majeurs, etc. Mais pour revenir là-dessus, moi j'ai toujours pensé que le meilleur allié de l'étalement, c'est l'entassement. Parce qu'on parle beaucoup de la densité, la densité aujourd'hui telle qu'elle est vécue par beaucoup, c'est de l'entassement. Et donc il y a aujourd'hui un impératif de densité vertueuse à mettre en place qui concerne d'ailleurs beaucoup plus l'existant que le neuf, ça a été dit, le neuf finalement c'est très peu de ce qu'on fait. Donc c'est dans le vieux, dans l'ancien, dans l'existant que se pose la question de donner de la qualité de vie. Écoutez, il n'y a pas un métropole mondial, on n'est pas en train de parler de Berlin ou de Stockholm, etc. On n'est pas en train de parler de Paris et Londres à l'échelle de l'Europe et toutes les autres grandes villes, etc. Il n'y a pas une métropole mondiale aujourd'hui qui soit reconnue par ses habitants pour sa superbe qualité de vie. Il y a plein d'avantages, une multiplicité d'équipements, une myriade de possibilités de vie, etc. Mais pas quelle qualité de vie. C'est quand même des lieux la plupart du temps anxiogènes, stressants, insécures, etc. Donc le défi aujourd'hui, si on veut sauver le soldat métropole, c'est ramener de la qualité de vie. Et d'ailleurs, l'atelier aujourd'hui de bon respirer, c'est aussi ça. C'est du bien-être et du bien-être ensemble. C'est du bien-vivre ensemble. Et ça, ça nécessite bien sûr du respirer, ça nécessite de moins de polluer, ça nécessite des espaces verts, etc. Mais ça nécessite surtout de faire des choix de société. Ce que je disais tout à l'heure, regardez quels sont les derniers espaces verts créés à la ville de Paris. Ça a été fait dans le cadre des opérations d'aménagement concerté. Ça a été par Citroën, mais au-delà, on n'en a plus. Or, aujourd'hui, mais ça, c'est un avis tout à fait personnel et je le partage avec moi-même et c'est déjà beaucoup. Continuer à construire à Paris, à l'intérieur des murs de Paris aujourd'hui, pour moi, c'est plus qu'une erreur, c'est une faute. Mais la seule chose, parce qu'il faut entendre aussi les Parisiens, il faut entendre aussi les demandes des Parisiens, etc. La seule chose, ça veut dire que si on ne construit pas dans Paris, il faut savoir construire ailleurs. Et le débat métropolitain, il est exactement là. Parce que moi, je fais plein de débats dans les villes, y compris au pourtour, c'est que chacun dit oui, 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 mais bien sûr, il faut développer, etc. Oui, mais alors là, on va faire pour les Parisiens. Si les Parisiens, c'est vraiment le Martien qu'il ne faut pas accueillir, mais du coup, les Parisiens sont obligés de construire sur son territoire. Sinon, le défi aujourd'hui pour moi sur Paris, c'est même un peu de dédensifier Paris. Mais dédensifier Paris, ça suppose de pouvoir construire un peu autour. Et alors, est-ce qu'il faut une densité moyenne pour ne pas construire très loin sur l'étalement, etc. Je veux dire, c'est les choix de société. Moi, je ne stigmatise pas ceux qui habitent dans un pavillon très loin. Je ne stigmatise pas. J'en connais des gens qui vivent très bien, y compris socialement. Moi, j'avais une idée en disant, mais c'est tous des gens, ils s'enferment chez eux, etc. Mais pas du tout. Il y a des associations, des liens de vie, etc. Extrêmement important. Mais la question, c'est de se dire, si on généralise une solution à l'échelle des grands territoires, à l'échelle Ile-de-France, à l'échelle, etc. Quel accès ils ont aux grands équipements ? Quel accès ils ont aux centralités ? Quel accès ils ont au cinéma, aux universités, etc. Moi, je connais des gens, des amis qui habitent dans le cinéma. Leur fils, il va à l'université, il met deux heures pour aller à l'université au sud de Paris. Ben, écoutez, c'est quand même un souci. Vous voyez ? Mais c'est des choix de société. C'est des choix de société. Discutons-en. Mais justement, elle est où le lieu de cette discussion ? Elles sont où le lieu où ça a été décidé ? Avant, il y a tout un aménagement de territoire qui s'est fait pour le tout de voiture. Aujourd'hui, on vient de nous dire mais non, mais non, mais tous ceux qui ont des voitures, alors pas tous, mais peut-être ceux qui ont d'abord des diesels et puis après le d'essence, etc. Vous êtes tous des pollueurs. Ben, écoutez, vous êtes sympas. Je suis d'accord que c'est des pollueurs. Mais enfin, n'empêche qu'on a quand même une politique, on a incité les gens à acheter du diesel pendant 30 ans, pendant 40 ans. Et aujourd'hui, on vient de leur dire vous êtes des pollueurs. Il y a quand même quelque chose qui à un moment donné comme citoyen, on prend mal. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le diesel. Mais ça veut dire que les solutions alternatives sont extrêmement importantes. Sinon, on est en train de stigmatiser. Moi, sur les questions écologiques, je suis d'accord avec Pierre Rabhi. Il faut que le colébri apporte sa part. Le problème, c'est que les mammouths n'apportent pas leur part. Qu'ils soient privés ou publics. Vous voyez ? Donc, il y a une espèce de mise en pression sur les individus et bien sûr qu'il faut que chacun de nous change des choses. Tu as raison par rapport à ce que tu disais. Le métabolisme local change. Le métabolisme local, c'est nous. Ce n'est pas en dehors de nous. Mais changeons-nous, bien sûr, mais faisons en sorte que les mastodontes économiques, qu'ils soient privés ou publics, parce qu'il y a aussi le public, changent aussi fondamentalement leur façon de faire. S'engagent aussi dans la transition écologique, etc. Ça, c'est extrêmement important et je pense que c'est loin d'être fait, y compris au regard des équations économiques en disant oui, mais ça coûte cher, oui, mais c'est pas rentable, etc. Mais peut-être que l'économie, au regard de l'écologie, au regard de bien-être social, au regard de l'égalité entre les individus, peut-être qu'il faut réinventer notre économie. Parce que la question est peut-être là. Pour revenir à une question qui faisait, les architectes ont quelquefois des idées fumeuses. Mais heureusement que toutes les idées lumineuses ne sont pas fumeuses. Mais il y a des idées fumeuses. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on pense les choses, indépendamment des usages à venir et indépendamment des usagers, il y a pour le moins un risque de déconnexion. Et pour le moins un risque et les gens se disent « Bon, vous êtes gentils là, mais je ne sais pas quel est celui qui m'a conçu ça, si je l'attrapais, etc. Et en plus, ça me coûte cher et tout. » Mais des solutions existent de co-élaboration, de co-conception, etc. Ce que disait Christine par rapport au rôle de l'architecte, excusez-moi, relisez Alberti, de l'édification, 15e siècle, ça fait un chapitre entier sur le rôle dialogique de l'architecte. Sur le rôle dialogique de l'architecte. Écoute et l'inverse aussi, c'est-à-dire comment je prends des choses de la part de la demande qui m'est exprimée et je le sublime pour le restituer. C'est le bas-à-bas du travail de l'architecte. Et donc, le travail avec les gens, le problème, c'est qu'ils nous sont coupés souvent des gens. Quand je travaille pour un promoteur qui a déjà ses idées préconçues, Jean-Michel en parlait tout à l'heure pour le logement, qui a déjà ses idées préconçues sur le logement, pour qui le salon, c'est le canapé, la table basse et la télévision. Oui, mais c'est... Et pour qui, de toute façon, le meublement, c'est l'IKEA. Donc, on est dans des modes de faire comme ça, qui standardisent, qui reproduisent des choses, qui, à la rigueur, laissent beaucoup moins de possible aux gens pour l'appropriation de leur place. Mais je pense que des solutions existent. Jacqueline Rouillon est partie, mais sur la ZAC des DOC, par exemple, quand on a fait les îlots avec des cœurs d'îlots verts mutualisés, l'îlot dans lequel il y avait des logements sociaux et des logements en accession. La question s'est posée qui va entretenir ces cœurs d'îlots mutualisés, verts, mais mutualisés. Mais on s'est dit que ça pourrait être le bailleur social, parce que lui, il a des personnels qui est un peu rompu à l'entretien de ça. Et non seulement, il va pouvoir entretenir le cœur d'îlot vert, mais il va peut-être pouvoir même entretenir les toitures plantées des copros qui, eux, ne savent pas qui peut venir, etc. Mais tout ça, dans ce projet, pour moi, le dessiner, c'est hyper fastoche. Alors, fumeuse ou pas fumeuse, mais le dessiner, c'est fastoche. Ce qui a été le plus lourd à mettre en place, c'est toutes les discussions, tous les dialogues qu'il a fallus entre le bailleur social, les copros, le syndic, le vendeur, etc., pour qu'il y ait ces mises en commun, pour qu'il y ait cette mutualisation. Et je pense que la richesse, elle est là. La richesse de ces choses, elles sont là. Ce qui fait que, d'ailleurs, dans la ZEC des Docs, on remonte de vente, et je finis là-dessus, il y a un blog qui s'est fait de la part des acheteurs, mon voisin des Docs, ce blog, aujourd'hui, les gens sont rentrés, ils sont rentrés dans les logements. Sur les 2500 logements, il y a 40% de logements sociaux, il y a 900 personnes qui sont membres de cette association, qui font des fêtes dans leur quartier, qui font des visites des autres quartiers par rapport de Saint-Ouen ou d'ailleurs en Ile-de-France par rapport aux habitants, qui font visiter leur quartier, à d'autres, etc. Et tout ça, ça a été fait parce qu'à un moment donné, sur ce type de solution, il a fallu engager le travail avec eux et je m'arrête, c'est la question des distances. Le regretté, François Hacher, disait, si on regarde bien les études du temps domicile-travail, uniquement domicile-travail, puisqu'il y avait moins de loisirs, etc. à l'époque, grosso modo, la distance domicile-travail dans la région parisienne n'a pas beaucoup augmenté depuis le début du XXe siècle. Par contre, pour le même temps, on va beaucoup plus loin. Et ça, c'est un problème. Il y avait, au moment du RER A, à un moment donné, quand c'est allé jusqu'à Disneyland, c'était... Paris est à 50 km de Paris. Alors, ça paraît à la fois énormément d'avantages, mais c'est vrai qu'elle est allemande, en fait, elle est là. C'est-à-dire que, grosso modo, quand on est loin, et moi, je sais, par exemple, je vais à l'école d'urbanisme de Paris, qui est à Marne-la-Vallée, dans Asichon, tant que le RER A circule, c'est super, mais dès qu'il y a un problème, alors là, la vache, là, vous êtes en terrain cognitant, pour revenir sur Paris... Pourquoi ça bloque, là ? Alors, pourquoi ça bloque ? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du métro, donc... Mais, en tout cas, l'éhal, le retard sur l'aménagement de toutes les parties châtelées, l'éhal, les métros, n'est pas dû au fait qu'il faut tracer des nouveaux tunnels ou pas. C'est juste au fait que l'accent a été mis par priorité à l'aménagement des commerces, de l'espace commercial, de la canopée, etc., parce qu'il n'y a pas que le métro, même le jardin extérieur n'est pas encore fini. On ne peut pas dire que le jardin, il est complexe, etc., etc. Donc, c'est juste, il y a une priorisation. C'est une opération où la priorité a été donnée à la sphère marchande, plutôt que... Alors, c'est en train de se terminer, mais c'est lent, c'est vraiment très très lent. Je m'arrête là, parce que... On s'arrête là, parce que les conclusions vont démarrer en plénière, dans deux minutes. Et puis, s'il y en a qui veulent qu'on discute, parce qu'on n'a pas répondu aux questions, il n'y a aucun souci. Évidemment. Merci.